La parole est à monsieur Raphaël Gérard. Merci madame la présidente. Madame la ministre, il y a quelques semaines, le jeune Hugo lançait un cri de détresse allant jusqu'à implorer dans un tweet qu'on le laisse poursuivre sa vie. Face à la déferlante de haine dont il était la cible sur les réseaux sociaux, son crime, avoir publié un tweet où il faisait une blague sur la Kaaba à la Mecque, l'exposant à un flot d'injures et de menaces de mort. Hélas, son cas n'est loin d'être isolé. D'après les statistiques publiées par l'association e-enfance en charge de la ligne nationale d'écoute, près de 40% des 13-17 ans déclarent avoir déjà subi une agression en ligne. Or, les recherches initiées depuis le début des années 2000 font état des conséquences dramatiques sur la santé mentale des jeunes victimes, mais aussi sur leur réussite scolaire. Cette loi du 3 août 2018 a permis au gouvernement et à la majorité de se mobiliser sur le sujet, puisque l'article 11, on le rappelait à l'instant, pénalise le cyberharcèlement en meute en vue de briser le sentiment d'impunité qui règne trop souvent en ligne. Cet objectif, nous le poursuivrons au mois de juin prochain avec la proposition de loi de notre collègue Laetitia Avia, qui vise à lever l'anonymat des auteurs de haine et faciliter les poursuites judiciaires. Toutefois, il est important d'observer que dans bien des cas, le cyberharcèlement n'est rien d'autre que le prolongement des formes traditionnelles du harcèlement scolaire, et qu'il concerne par conséquent une majorité de mineurs pour qui la portée d'une sanction pénale n'est pas toujours suffisamment dissuasive. C'est pourquoi l'éducation et la sensibilisation des élèves aux problématiques du civisme en ligne constituent un enjeu fondamental, et ce, dès le plus jeune âge, avant même que les jeunes ne deviennent pleinement autonomes dans leurs usages numériques. L'article 12 de la loi modifie le code de l'éducation et prévoit d'intégrer la thématique du cyberharcèlement au sein de l'éducation numérique. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous éclairer sur la manière dont l'éducation nationale s'est emparée de cet enjeu et comment la problématique du respect d'autrui sur Internet est aujourd'hui intégrée au sein des programmes ? Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député, pour votre question. D'abord, pour répondre sur le cas précis, particulier, que vous avez choisi pour illustrer votre question, je voudrais rappeler que le blasphème n'existe pas, puisque c'est ce qui était au cœur du cyberharcèlement en meute qui a été subi par ce jeune garçon, Hugo, suite à la plaisanterie qu'il a faite en ligne. Ensuite, je voudrais dire que l'article 11 de la loi du 3 août 2018 pénalise effectivement le cyberharcèlement en meute et l'article 12 modifie le code de l'éducation et prévoit effectivement d'intégrer la thématique du cyberharcèlement au sein de l'éducation au numérique parce que c'est l'ensemble de la communauté éducative qui doit se mobiliser. Et dans le cadre, j'ai pu me déplacer dans un établissement scolaire avec le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et avec Brigitte Macron et différents acteurs de lutte contre le cyberharcèlement, dont Facebook qui a lancé à cet égard un appel à projet avec des financements très importants pour lutter contre le cyberharcèlement et pour toucher véritablement la cible des jeunes donc en passant par des influenceurs et des youtubeurs qui sont très connus et très appréciés des jeunes personnes et notamment des élèves. A cet égard, nous avons trois priorités. La première, c'est donc de former et de sensibiliser autour notamment de la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement qui a lieu le 1er jeudi de novembre et autour du site dédié qui l'accompagne qui s'appelle Non au harcèlement prévenir grâce au déploiement des enquêtes sur le climat scolaire, des plans de prévention contre le harcèlement. Je crois que les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle apportent également une réponse à ces sujets et puis enfin informer pour mieux prendre en charge via le numéro vert du 3020 qui est très largement diffusé dans les établissements scolaires ainsi que la professionnalisation des acteurs de terrain aidés par les 310 référents académiques qui sont mobilisés à cet égard. Pour finir, je voudrais rappeler que le PJL pour l'école de la confiance dit dans son article 1bc spécifique sur le harcèlement scolaire qu'aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour effet une dégradation de ses conditions d'études susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sainte-Pierre.